Une publication sur les réseaux sociaux qui a attiré notre attention au cours des derniers jours. Une luxueuse résidence à Montréal qui vient d'être vendue. Vous la voyez derrière moi. Elle est située à Westmount, un des quartiers les plus prestigieux à Montréal. Summit Circle, ça c'est vraiment tout en haut de la montagne. Et ce serait la maison la plus chère vendue jusqu'à présent de l'année 2023. Le courtier immobilier qui l'a vendu est avec nous. Il a accepté gentiment notre invitation. Joseph Montanaro, bon après-midi à vous. Et à vous aussi, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Félicitations d'abord. J'imagine qu'on ne vend pas ça chaque jour, ce type de maison-là. Oui, merci bien. C'est la plus chère vendue jusqu'à présent en 2023 au Québec? En 2023, c'est la plus chère qui s'est vendue, oui. Et j'ai deux acheteurs qui se sont battus pour l'avoir même. Deux acheteurs qui se sont battus? Ah oui! Est-ce que je peux vous demander d'abord à combien il s'est vendu? Le prix affiché était de 14 millions pour la maison. Et est-ce qu'il y a eu une surenchère? Non, elle n'est pas partie en surenchère. Mais il y a deux acheteurs qui étaient très intéressés à la maison. Les deux ont fait des offres. Et ça s'est vendu quand même rapidement. Elle était sur le marché il y a deux ans avec un autre courtier. Ça ne s'est pas vendu. Et je l'ai vendu en moins d'un mois. Le marché du luxe se porte très, très bien comparativement au marché qui est un peu moins cher. Pourquoi, selon vous? Bien, ce marché, il n'est pas affecté par les taux d'intérêt. C'est des gens qui paient au comptant, qui sont des gens d'affaires, qui ont des business qui vont bien. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent durant la COVID. Et ce marché-là n'est pas vraiment affecté par la variation des taux d'intérêt. Alors, lorsqu'on dit que les gens riches sont devenus plus riches, puis c'est vrai, vous parliez de la pandémie, on en a un bon exemple. Ces gens-là sont très peu affectés par la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, la hausse du coût de la vie. Ils paient à peu près tout comptant, y compris une maison de ce type-là? Oui, absolument. Et je pense que ce qu'on a vu durant la COVID, c'est que les gens sont à n'y attendre. Ils veulent ce qu'ils veulent. Ils savent que la vie est courte. On a passé des épreuves assez challenges durant la COVID. Et les gens qui ont de l'argent, bien, ils la dépensent. Ils achètent leur maison et puis ils veulent ce qu'ils veulent. Quel type de clientèle peut acheter une maison comme celle-là? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart de mes clients, ce sont des gens d'affaires qui sont très bien entiers, qui ont des compagnies qui vont très bien. On sait un peu avec ce qui s'est passé durant le dernier six mois. Les acheteurs de l'international ne peuvent pas acheter jusqu'en 2025. Et ce sont les acheteurs locaux qui ont vraiment pris la relève. Et on voit ça à travers beaucoup de quartiers. Jusqu'à il y a un mois, j'avais vendu la maison la plus chère qui s'était vendue à Outremont. Et le record a été battu deux fois en moins d'un mois. Donc, ce marché-là se porte très bien. Alors, lorsqu'on parle d'un ralentissement du marché immobilier, vous, je sais que vous vous vendez, vous vous spécialisez dans les résidences de luxe, vous ne sentez pas une baisse, un ralentissement de votre côté. Je le sens dans certains de nos listings qui sont un peu moins chers. Entre un et deux, ça, c'est plus affecté par les taux d'intérêt. Mais généralement, au-dessus de 5 millions, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens paient au comptant. On paie au comptant quand même. C'est une autre réalité quand même. Oui, absolument. Oui. Absolument. Parce que, bon, évidemment, vous êtes un courtier spécialisé dans ce domaine-là. Summit Circle, pour les gens qui connaissent moins, est-ce que c'est la rue ou le quartier le plus cher à Montréal? Bien, Westmount, c'est le quartier le plus cher à Montréal. Et plus qu'on monte dans la montagne, on appelle ça Summit Circle, le sommet, pour en haut de la montagne, c'est là où on retrouve certaines des résidences les plus chères. J'en ai vendu une l'année dernière qui est juste à côté de cette maison-là, qui était la vente la plus chère dans toute l'histoire du Québec. Et une autre, il y a deux ans aussi, dans le même secteur, qui s'était vendue à 18,5 millions. C'est parmi l'immobilier le plus cher à Montréal. À Montréal. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous diriger vers une spécialisation de vente de résidence de luxe? Bien, avant que je devienne courtier, j'ai changé de carrière. J'étais architecte et j'ai travaillé à New York. Oui, je faisais le design de maisons vraiment cossues avec des bons clients. Et je me suis dit, des années de maison ou un appartement, c'est la même chose, que ce soit moins cher ou plus cher. Donc, quand j'ai transigé dans l'immobilier, c'est le même effort qui doit être fait pour vendre une maison à 500 000 ou peut-être un peu plus d'efforts pour une maison à 5 millions. Mais ça revient au même. Alors, je me suis dirigé dans ce secteur-là de luxe. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrangements? J'ai simplement le terme « home staging » à faire lorsque vous vendez ce type de maison comme celle que vous venez de vendre sur Summit Circle? Bien, d'habitude, ces maisons-là n'ont pas besoin de staging. Les gens qui y habitent, on sait qu'ils ont peut-être pas mal de goût en termes d'immobilier, œuvres d'art. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de staging à faire. Ça dépend vraiment des maisons. Chaque inscription est différente. Mais on n'a pas eu besoin de faire de staging pour cette maison-là. Dans ce cas-là. Et une maison de ce type-là, vous dites, bon, il y a eu deux acheteurs. Elle s'est vendue en un mois. Mais normalement, une maison de ce type-là, ça peut prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années avant de la vendre? Ou ça dépend vraiment du type de maison? Absolument. C'est surprenant parce qu'avant la COVID, ces maisons-là, comme je vous ai dit, ces maisons-là, elle a été sur le marché. Elles ne s'étaient pas vendues. Elle est revenue sur le marché et elle s'est vendue très, très rapidement. Le prix demandé était encore plus cher que ce qu'il était en 2019. Oui. Donc, ça montre que ce marché-là est quand même résilient. C'est une bonne semaine quand même de travail quand on va à une maison comme celle-là, en terminant. Oui, 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 absolument. Mais on travaille fort. J'ai une grande équipe qui travaille avec moi. Donc, on a beaucoup d'efforts dans nos inscriptions. On se l'imagine. Il n'y a pas de secret. C'est toujours le travail qui finit par payer. Joseph Montenaro, qui est avec nous au courtier immobilier spécialisé dans la vente de résidences de luxe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. Bonne journée.